Bonjour, ici Nadir. La semaine de la solidarité a lieu chaque année à Salon de Provence. Cette année, elle a lieu du 17 au 25 novembre. Cette manifestation a pour objectif de sensibiliser les gens et les habitants sur la solidarité internationale et le développement durable. Jeux pour enfants. Expo photo. Alors les espaces citoyens de la création, ce sont des espaces où on accompagne des projets et notamment des projets solidaires. Donc moi, je suis Maeva, je suis agent de développement local et je coordonne le collectif Solidarité du Pays Salonné. Donc ce collectif, il est composé par plusieurs associations. Donc chaque année, ces associations se regroupent pour la semaine de la solidarité internationale. Et cette année, nous avons décidé d'organiser les festi-concerts de la solidarité. Donc tout au long de l'après-midi, nous allons avoir plusieurs groupes de musique, de plusieurs styles, du reggae, de la pop, du rap, voilà, qui vont nous faire le plaisir de jouer pour nous et pour représenter les valeurs de la solidarité. Pour vous, qu'est-ce que la solidarité internationale ? C'est une question super vague, mais la solidarité internationale, c'est pour aider tous ceux qui sont dans le besoin. Parce qu'on ne les voit pas forcément tous en France, on ne se rend pas compte non plus. Et voilà, pour moi, principalement, c'est ça. Solidarité internationale, déjà à côté de chez soi, c'est bien, faire attention, être attentif aux autres, à ses voisins, à ses proches, bien sûr. Et puis de manière internationale, s'intéresser à l'actualité, et puis participer comme on peut à certaines causes qu'on juge défendables et importantes. Lorsque je vous dis que plus d'un milliard d'êtres humains sur la terre n'a pas accès à l'eau potable, quel est votre ressenti ? Moi j'ai la haine, j'ai juste la haine, c'est... Ouais, j'ai pas d'autres mots que la haine. C'est terrible, c'est terrible, c'est le B.A.B.A. sans l'eau, il n'y a rien. C'est très injuste, complètement. Tout le monde a le droit à l'eau potable. On vit pas sans, on en a besoin. Imaginez que la France, il n'y a pas d'eau potable, qu'est-ce qu'on ferait ? Maintenant, on est incapable de se débrouiller. Ces témoignages nous montrent que les gens sont assez sensibilisés aux valeurs des solidarités internationales. Mais comment devenir acteur pour un monde plus équitable ? Justement ! Nous allons maintenant à la rencontre des acteurs et des associations afin de savoir comment il faut faire pour pouvoir se mobiliser. Ah ben on y va, c'est parti ! Vu le contexte économique, on ne peut pas vivre sans solidarité. Quand on voit tout ce qui se passe actuellement dans le monde, les conflits, voilà, donc je pense qu'en étant à la retraite, c'est un but dans ma vie. Alors au-delà de cette semaine de la solidarité, quelles sont les actions mises en place tout au long de l'année ? Bon, de toute façon, nous participons à la journée des associations. Nous faisons des vides greniers pour essayer de récupérer un petit peu des fonds pour notre association. Chaque année, ça fait la cinquième année que nous invitons un ami de Touareg qui s'appelle Tanarissa, qui vient trois mois en France chaque année. Beaucoup d'animation, toutes les associations qui sont là, toutes les associations de salons qui travaillent pour, que ce soit à l'Afrique, pour Haïti, tout ça. Ça fait très longtemps que je les connais, même devant du Sud et tout. J'ai eu la chance de partir en Mauritanie, etc. Donc vraiment, c'est ce principe de réunion de toutes les associations sur une semaine complète et même pas sur une journée ou quoi. Là, on est juste à la journée de lancement et tout ça. Vraiment, c'est super. Il faut continuer l'entraide et on est là pour ça. Pourquoi est-il important d'être acteur de la solidarité internationale ? Parce que la solidarité, elle se manifeste partout, aussi bien au sein d'un même immeuble, d'un village, d'une ville et de plusieurs pays. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de raison qu'on ne tente pas la main à des gens qui sont même éloignés de nous. Au-delà de cette semaine de la solidarité, quelles sont les actions mises en place tout au long de l'année ? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'en fait, à chaque fois qu'on peut vendre notre artisanat et promouvoir un peu notre association, on fait tout ce qu'on peut pour se faire connaître et pour que les gens apprécient notre association parce qu'on est persuadé que c'est une super association. Alors la solidarité internationale, c'est le partage, c'est pouvoir donner à travers tous les pays, déjà en France et après à travers tous les pays. Lorsque je vous dis, plus d'un milliard d'êtres humains sur Terre n'ont pas accès à l'eau potable, quel est votre ressenti ? Moi je trouve ça affligeant, comme tout le monde, je pense, comme la plupart des gens. Quand on pense qu'on envoie des fusées dans l'espace pour aller découvrir d'autres planètes, Mars, je ne sais pas quoi, ils n'ont pas besoin d'eau là-bas, frère. Au lieu de jeter ces milliards dans ça, autant utiliser à développer des puits en Afrique ou en Amérique du Sud. Voilà, l'eau potable, tout le monde a l'accès. Nous ici, on a l'accès, on tourne au robinet, c'est facile. Pourquoi ce ne serait pas facile ailleurs ? Au nom du groupe, je vous demanderais pourquoi exactement vous êtes venu participer à cette manifestation ? Parce que déjà, nous, la solidarité, l'entraide, ça fait partie de notre esprit, de l'esprit du groupe 100-16. On fait tout ce qui a notre pouvoir pour pouvoir aider les gens, pour avoir des petits frères du quartier à la base, ensuite, s'aider nous-mêmes. Donc la solidarité, l'entraide, on a gradué dans ça, donc c'est normal pour nous d'être là aujourd'hui. Mais déjà, il faut dire ce qui est, franchement, en France, c'est vraiment un beau pays parce que déjà, on a tout. Voilà, moi, je vous ai dit, je suis d'origine algérienne et franchement, des fois, quand je vais en Algérie, j'ai mal à leur place, quoi. Parce que moi, je me dis que là, je vis bien, je suis en France et que, voilà, je me dis que des fois, ici, moi, je n'ai pas à me plaindre parce que là-bas, ils vivent le trip de ce que je vis, moi. Vous voyez ? Genre, voilà, eux, ils ne connaissent pas le chauffage. Bonjour, je suis avec une représentante de Vans du Sud. On va vous laisser vous présenter en quelques mots. Au sein de cette association, je vends des vanneries d'un campement de femmes Toubou qui vivent à l'est du Niger. Alors, pour commencer, pourquoi est-il important d'être acteur de la solidarité internationale ? Je pense que c'est un choix personnel. Pour moi, c'est important d'être solidaire des gens qui n'ont vraiment pas grand-chose. On les aide, effectivement, par l'intermédiaire de parrainage parce qu'il faut savoir que l'école en Haïti est payante. Donc, c'est un des moyens qu'ils ont d'être scolarisés. En tant qu'acteur de la journée, pourquoi êtes-vous venu participer à cette journée de la solidarité ? Eh bien, justement, parce qu'on représente un pays qui a besoin d'aide et dans des manifestations telles que celles d'aujourd'hui, ça nous permet de parler de notre association et de pouvoir peut-être éventuellement aider un petit peu plus nos jeunes haïtiens. En tant qu'acteur de la journée, pourquoi êtes-vous venu participer à cette journée de la solidarité ? Parce que notre association fait partie d'Actes Solidaires puisqu'on aide un orphelinat en Inde. Donc, notre place était là. Au-delà de cette semaine de la solidarité, quelles sont les actions mises en place tout au long de l'année ? Eh bien, on continue, justement, dans notre mobilisation pour l'association en organisant des petites journées comme celle-ci, un peu partout. On participe à des festivals, on participe à des festivals aussi et puis on a des actions dans les écoles. Ce témoignage nous montre que les gens sont assez sensibilisés aux... Blablabla ? C'est bon, on commence. C'est un témoignage nous montre que les gens sont assez sensibilisés aux valeurs... C'est un témoignage de... Ah non, 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 coupe pas, t'as coupé ! Oh, là, I get a girl, I take a girl, I take a girl, you want a girl, I get a papa, you can be the mom, oh, oh ! Nous sommes au Festi Concert de la solidarité ! Ouh ! Et le Festi Concert ! Sous-titrage Société Radio-Canada